bonjour c'est gaël de la boutique j'aime et zen qui se trouve 10 rues pour tout la branche alors cette petite vidéo est un peu exceptionnelle c'est une vidéo que j'avais fait l'année dernière pour vous annoncer un peu la les tendances numérologiques de 2021 et bien cette année je remets ça et donc je vais vous donner un petit peu les tendances numérologiques de cette année 2022 avec bien sûr des petites différences des choses qui vont être à travailler différemment de si vous êtes un destin un destin de etc ne rassurez vous je vais vous expliquer tout en détail normalement à la fin de la vidéo vous devriez tout comprendre alors dans un premier temps je vais vous expliquer un petit peu les grandes lignes d'une année 6 et pourquoi je l'appelle année 6 c'est tout simplement parce que quand on va additionner les chiffres 2022 2 plus 0 plus 2 plus 2 on a bien au total le chiffre 6 donc une année 6 va aller influencer sur votre parcours tout ce qui va être l'harmonie le foyer la maison les responsabilités également l'amour bien évidemment une année 6 c'est également une année d'amour donc ça c'est un petit peu les voilà les grands points importants d'une année 6 qu'est ce qu'on va vous demander du coup de travailler ou de mettre un petit peu plus en avant d'aller un petit peu plus forcée danser dans ces domaines là ça va être rendre service rendre service aux autres ou encore aux plus faibles aider par exemple une personne âgée à traverser la route voir quelqu'un qui est un petit peu dans le besoin pas l'aider voilà bah tiens allez je te j'ai pas des j'ai pas d'exemple quoi mais bah tiens je te rends service t'as pas de voiture je t'emmène là où tu as besoin d'aller ou bah tiens aujourd'hui tu étais au boulot et puis tu peux pas récupérer les enfants à l'école parce qu'il ya la grève pas de souci moi tu sais je peux récupérer les enfants enfin voilà vraiment rendre service et puis rendre service aussi aux plus faibles aux personnes âgées aux personnes malades etc vraiment les soutenir et les aider on est vraiment dans une année les 6 en fait c'est souvent des personnes qui quand quand on s'incarne sur un 6 c'est souvent des personnes qui sont prédestinées à devenir des thérapeutes par exemple donc on va vous demander d'être un petit peu plus dans l'aide également aider les autres écouter également écouter une personne qui a besoin de parler qui a besoin de voilà de se confier aussi prendre le temps de cette écoute ça peut ça peut changer des vies des personnes qui ont des grosses choses sur le coeur simplement savoir qu'elles ont pu déposer ce fardeau là ça peut ça peut être vraiment quelque chose de très fort pour la personne qui qui peut lâcher ce fardeau là on peut aussi réconforter voilà dans quand on aide quand on écoute quand on on sent qu'il ya une personne qui va pas forcément bien prenez cinq minutes c'est pas grand chose dans une journée prenez cinq minutes pour réconforter la personne on est aussi comme je vous disais c'est des des personnes par les quand on s'incarne sur un 6 c'est des personnes qui vont facilement dans des dans des vies de thérapeutes donc on est aussi ben dans des énergies de soigner aussi de voilà de par exemple en ce moment on est un petit peu dans des dans un contexte particulier puisqu'il ya de le covid et ben ça peut être il ya pas que le covid il ya la grippe il ya la bronchite et tout mais voilà ça peut être aussi ben soutenir ça peut être son enfant mais ça peut être là ses parents ça peut être le conjoint voilà faire une soupe penser à ce qu'ils prennent bien les médicaments enfin voilà vraiment être là dans cette tête dans cette écoute dans les soins on va aussi vous demander d'ouvrir votre coeur puisqu'on est dans une dans une année où on est sur l'amour on travaille son amour donc on ouvre son coeur c'est pas toujours facile mais c'est une très très bonne année pour essayer en tout cas pour y arriver on va vous demander de travailler la diplomatie on met un petit peu plus les formes même quand c'est un peu plus compliqué mais on essaye d'y mettre les formes on va vous demander de travailler la la médiation donc être médiateur quand vous sentez qu'il ya un petit peu des tensions entre les gens et ben on est sur une année je vous rappelle le foyer l'harmonie on va essayer de ramener l'harmonie aussi entre les personnes donc on va faire le médiateur le conciliateur voilà allez c'est bon personne n'a raison tout le monde s'aime enfin voilà on est vraiment dans cette énergie là je sais pas un peu si voilà vous arrivez un peu à palper ce que c'est que le six mais c'est vraiment cet homme cette cette façon de se tourner un peu plus vers l'autre d'être un petit peu plus dans l'aide à l'autre et puis aussi ben de d'essayer de faire rayonner son son coeur de s'ouvrir voilà c'est en plus avec les deux dernières années où on a une tendance un petit peu à se renfermer sur soi même voilà n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres c'est pas toujours simple parce que bon c'est des fois un petit peu compliqué de trouver les bonnes personnes pour qui s'ouvre à qui s'ouvrir mais bon j'espère qu'elles auront vu cette vidéo et qu'elles seront vous portez une écoute une oreille attentive aussi alors qu'est ce que ça peut aussi travailler le 6 qu'est ce qu'on va vous demander de mettre en place le 6 c'est tout ce qui va être la vie de couple c'est tout ce qui va être votre foyer c'est tout ce qui va être votre maison vos enfants votre faire de la cuisine faire du jardinage s'occuper de ses animaux s'occuper de ces plantes voilà c'est tout ce qui est dans son foyer en fait voilà mais c'est on est vraiment autour de ça on est vraiment autour de ça donc bah tiens on a on prend un peu plus de soin on met un peu plus d'engrais pour ces plantes on s'occupe un peu plus on porte un peu plus d'attention à ces à ces enfants à ces animaux voilà on fait des bons petits plats enfin voilà c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la maison on prend soin de sa maison etc quand on vit des aspects négatifs d'une année 6 on peut par exemple être dans un excès de sentimentalité par exemple être un petit peu trop porté sur ces sur ces sentiments on peut être aussi un petit peu excessif les années 6 on vous demande de prendre vos responsabilités de vous responsabiliser et bah là du coup quand on le vit en négatif on va plutôt fuir ses responsabilités on va fuir son foyer en fait on va mettre un petit peu de distance entre nous et puis et puis les responsabilités qu'on peut avoir au sein de sa famille au sein de son foyer on peut être dans des conflits familiaux ou dans des conflits en général au lieu de au lieu d'être dans l'harmonie comme on nous demande dans le dans les années 6 et ben là on va plutôt être dans les conflits on peut être aussi dans des hésitations dans des doutes même jusqu'à peu près enfin jusqu'à faire des caprices voyez c'est vraiment ouais mais bon voilà non non moi c'est moi et puis la famille un peu à part non 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 là on vous demande vraiment de de travailler de prendre un peu sur soi mais voilà on amène l'harmonie dans dans son foyer dans sa famille et puis bas aussi ça peut amener de l'infidélité de la jalousie en fait tout ce qui peut être voilà assez assez négatif c'est un peu tous ces domaines là quoi ou ou du coup au lieu d'être en paix avec soi avec son coeur avec sa famille et ben on va plutôt créer des tensions créer des conflits etc donc ça c'est les petits aspects négatifs d'une année 6 alors maintenant je vais rentrer dans un on va dire un détail qui a quand même son importance tout simplement parce que on a vu donc 2022 effet de beaucoup de 2 donc qui est un chiffre 1 qui est un chiffre il ya le zéro et tout qui va avoir une influence c'est à dire que notre 6 va être influencé par cette énergie du 2 mais pas seulement quand on prend 2022 et qu'on l'écrit donc 20 22 2 0 2 2 on va aller additionner ce 20 et ce 22 donc 20 plus 22 va nous donner le chiffre 42 ça 42 c'est ce qu'on appelle une octave ce qui va nous donner aussi deux deux autres chiffres importants l'année dernière on était sur un 41 si vous avez vu ma vidéo sinon je vous invite à la revoir où justement on avait cette énergie du 4 et c'est net et cette énergie du 1 et ben là du coup comme on passe à une année supplémentaire on est dans le 42 donc toujours cette énergie du 4 mais qui du coup passe avec enfin s'associe avec l'énergie du 2 et qui vont justement vous aider vous appuyer sur des choses pour pouvoir continuer à travailler le l'année 6 en fait avec tout ce qu'on a vu au part au part avant on s'est un peu fou et j'espère que je je suis à peu près clair quoi mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer quand on connaît pas trop la numérologie alors qu'est ce que l'énergie du 4 et qu'est ce que l'énergie du 2 alors tout d'abord le 4 ça va être l'argent la santé la vie matérielle le travail etc etc c'est à dire que avec cette énergie là on va peut-être voyez par exemple travailler pour sa famille puisque le 6 c'est l'énergie de la famille voilà donc quand on fait ses associations là ça peut être vous travaillez avec sa famille etc on va aussi par exemple le 6 c'est la vie matérielle c'est la stabilité c'est la sécurité donc on va aussi peut-être avoir envie de mettre un petit peu plus de c'est la stabilité aussi c'est voilà donc on va peut-être avoir envie de ramener un peu de stabilité au sein de son foyer ou ramener de la sécurité dans son foyer la vie matérielle ça peut être bah tiens est ce que en plus en année 6 si on décidait d'acheter une maison en fait voilà donc le 4 va influencer par rapport à ça le 2 on est plutôt sur une énergie de collaboration d'association on est sur l'énergie du couple donc ce qui est intéressant c'est que comme le 6 c'est l'énergie de l'amour du foyer c'est l'harmonie quand on a un 2 qui vient comme ça un petit peu en renfort et qui vient travailler le couple ça promet des petites choses intéressantes niveau sentimentale on va aussi donc le 2 aussi l'énergie des femmes l'année dernière avec notre 1 on était sur l'énergie des hommes là on est plutôt sur une énergie féminine une énergie ying l'énergie de la lune etc avec les intuitions etc l'année prochaine on sera donc une octave 43 donc on sera avec les énergies des enfants plutôt voilà mais là on est vraiment donc sur ce côté matériel stabilité travail santé argent le 2 on est plutôt dans les associations les collaborations les femmes voilà le qu'est ce que j'oublie d'autre ouais c'est ça à peu près le couple oui voilà donc le 4 avec le 2 ça peut faire quoi et ben ça peut faire on travaille avec des femmes par exemple ou avec notre 6 si on va le chercher parce que ce qui est intéressant après c'est d'aller faire sa petite sauce mais c'est à dire qu'on le 4 peut nous dire on travaille le 6 à la maison le 2 avec des femmes par exemple ou le 2 ça peut être aussi le couple donc on travaille en couple voilà ça peut être je vous laisse après votre imagination je vous ai donné les mots clés donc maintenant à vous d'aller les associer pour pour que ça colle le mieux à votre à votre destin à vous ça peut être ouais c'est ça après on a cette notion aussi où je n'ai pas trop j'en ai pas trop trop parler mais cette notion d'argent avec le 4 donc ça peut être aussi essayer par exemple d'amener de l'argent au sein du au sein du foyer donc par le travail mais ça peut être par d'autres biais aussi comme on a la santé ça peut être aussi notre notre quatre la santé notre deux c'est là c'est les femmes donc ça peut être la maman ça peut être la fille mais c'est aussi le couple donc ça peut être le conjoint donc par exemple la santé du conjoint la santé de la maman prendre et notre six qui nous demandent de soigner de prendre soin d'écouter donc voilà prendre soin de sa maman et qui peut-être est malade ou de son conjoint qui est un peu plus fatigué enfin voilà on est vraiment dans cette dans cette osmose là avec ces trois chiffres voilà à peu près pour pour ça maintenant ils vont on va aller voir un autre un autre point qui est assez important c'est ce que ça peut amener comme épreuve parce que là on est sur les points positifs mais enfin ou sur ce qu'on a travaillé mais on a aussi des aspects négatifs qui peuvent venir aussi influencer un petit peu la tendance de la de l'année donc ça peut amener des épreuves avec qui puisque les personnages ce sont les personnages féminins de l'énergie du 2 donc du coup ça peut faire des épreuves avec votre maman ça peut faire des épreuves avec la grand mère avec les femmes de l'entourage ça peut faire des épreuves à la maison l'énergie du 6 ça peut faire des épreuves dans le couple dans le mariage le couple l'énergie du 2 le mariage l'énergie du 6 il peut y avoir des petites mésententes des petites querelles des jusqu'à des séparations aussi si ça va trop loin et si on ne travaille pas à ramener justement cette harmonie dans le foyer ça va être aussi ça va être aussi de devoir s'occuper de sa famille ou de devoir s'occuper de son conjoint de sa de sa maman qui a pu être malade à l'été à la maison puisqu'on est toujours dans cette énergie du foyer donc du coup voilà on prend soin de la personne qui est à nos côtés ou de ses parents parce que il n'y a pas d'autre solution que d'aller les aider étant donné qu'ils sont peut-être j'extrapole mais qu'ils sont peut-être tout seul à la maison donc voilà on va les aider on va on s'en occupe voilà ça c'est vraiment devoir s'occuper de peut-être potentiellement quelqu'un qui est dans le besoin ou qui est malade à la maison mais ça peut aussi du coup puisque comme on a vu le l'énergie du 2 c'est tout ce qui est les associations les collaborations etc mais donc du coup quand on a les aspects négatifs ça peut être aussi des épreuves ou des conflits avec son associé avec son collaborateur ou avec son collègue de travail par exemple donc à faire attention à ça vraiment c'est soit on vit à l'année avec toutes ces tout ce qu'elle peut amener en positivité et on essaye vraiment d'à chaque fois on sent le conflit arriver on apaise on amène l'harmonie on écoute on fait la médiation etc ou dit ou sinon ben si on laisse un peu aller les choses ça peut aller vraiment dans des épreuves et dans des conflits avec les personnages que je vous ai cité au préalable donc vraiment à travailler sur une année 6 avec ce 42 en octave vraiment le travail en équipe le sens du partage construire son avenir ah oui il ya aussi un autre truc intéressant le 4 vous demande de faire les choses avec persévérance c'est à dire de ne pas lâcher en fait donc c'est à dire qu'on va construire son avenir mais avec persévérance vous sentez qu'il ya un conflit mais qu'on a du mal à le régler et bien c'est pas grave on persévère on continue de sorte à ce que dans au sein de la famille il ya des réconciliations voilà et ben maman elle est un peu malade et ça prend du temps ben c'est pas grave on persévère on continue on va lui apporter la soupe on va lui apporter voilà on va prendre on va faire attention qu'elle prenne bien ses médicaments pour aller mieux vraiment voilà c'est on persévère on persévère on lâche rien toujours dans cet objectif de ramener l'amour l'harmonie dans son foyer voilà de vraiment mettre au mot les responsabilités et et la médiation l'apaisement etc on va essayer de faire une année 6 vraiment le plus positif possible maintenant on va aller voir un autre domaine qui est quand même assez important c'est l'influence de ce 6 de cette année 6 sur votre destin à vous parce que je vais prendre mon exemple à moi donc je suis du 11 septembre 1977 donc si j'additionne tous les chiffres je suis donc un destin 8 si maintenant je veux savoir dans quelle année je me trouve qu'est ce que j'ai à travailler cette année à la place de prendre mon 1977 je vais prendre 2022 donc le 6 je vais faire le petit calcul rapidement donc vous vous pouvez le faire aussi à la maison ce qui vous permettra d'avoir votre tendance à vous donc 11 plus 9 et ben on a notre 20 plus 1977 non mais non je veux mon 2022 donc plus 6 donc 26 ça c'est l'octave 26 donc j'ai l'influence du 2 j'ai l'influence du 6 mais 2 plus 6 égale 8 donc ou punaise je suis un destin 8 qui vient cette année travailler son énergie du 8 avec en renfort et en soutien un 2 et un 6 donc un peu d'amour de collaboration d'association enfin voilà mais le 8 alors pourquoi je fais mon dieu c'est que je rentre donc du coup sur une année qui est très très importante pour moi puisque du coup je vais travailler aussi cette année plus fortement que les autres années ce pourquoi je me suis incarné ce destin 8 donc ce destin 8 en fait comment il est influencé aussi par l'énergie de l'année en cours donc par déjà on l'a pris 2022 donc là je suis sûrement 8 mais cette énergie du 6 qu'est ce que ça va venir a influencé donc je vous laisse deux petites minutes pour faire votre calcul si vous êtes allé chercher la calculette vous prenez votre jour de naissance vous prenez votre mois de naissance plus votre année de naissance alors moi comme je le calcule je sais que tout le monde ne le fait pas comme ça mais je prends d'abord l'année je fais donc pour mon 1977 je fais 1 plus 9 plus 7 plus 7 ça me donne un chiffre je l'additionne à mon mois de naissance ça me donne un autre chiffre je l'additionne à mon jour de naissance et ça me fait un total de 44 l'octave et ensuite donc 4 plus 4 8 donc je suis un destin 8 donc vous vous avez fait le calcul vous êtes un destin voilà maintenant pour savoir ce que vous vous avez à travailler cette année on refait le même calcul donc 2022 on sait que c'est le 6 donc 6 plus votre mois de naissance plus votre jour de naissance ça vous donne un chiffre qui s'appelle l'octave que vous additionnez et qui vous donne donc votre chiffre de cette année j'espère que tout le monde a compris le calcul sinon au pire je le remettrai dans la barre des tâches en dessous et là ce que je vais faire en fait c'est que je vais vous demander je vais vous maintenant vous donner vous plus précisément par rapport à l'année que vous avez à travailler qu'est-ce que le 6 va influencer alors pour les personnes donc qui ont eu un destin 1 à travailler cette année c'est à dire que quand vous avez pris 2022 et que vous avez additionné votre jour et votre mois de naissance vous avez trouvé le chiffre 1 donc là le 1 en fait à cette influence en fait pour donner les grandes lignes on est un peu plus égoïste on va un peu plus un peu plus travailler sur soi même être un peu plus tourné vers soi en fait sur soi on est aussi sur une année d'action on est sur une année de de pouvoir aussi donc du coup avec cette énergie du 6 on va être par exemple sur l'amour du pouvoir c'est à dire que ça peut peut-être aussi renforcer ce sentiment que finalement d'avoir du pouvoir c'est c'est pas mal quoi ça peut être aussi de cette énergie du 1 avec le 6 ça va être par exemple de se mettre dans l'action on va passer à l'action faire des choses pour sa famille pour son conjoint aussi on va faire des choses voilà pas uniquement pour soi mais du coup voilà tiens allez ça fait dix ans que j'ai dit qu'il fallait je fasse ça pour mes enfants ou pour ma femme ou voilà donc allez c'est bon je répare les je répare les volets je répare les stars mais voilà en tout cas on peut se mettre à l'action le 1 c'est aussi tout ce qui est le démarrage tout ce qui est le commencement de quelque chose donc avec cette énergie du 6 ça peut être aussi peut-être de démarrer de commencer une relation ou de franchir une nouvelle étape dans c'est dans sa relation voyons pas tout ce qui peut être quelque chose de nouveau ou de renouveau pour sa famille pour son foyer pour voilà pour le le conjoint etc c'est ce 1 aussi va influencer sur le côté où on va essayer de faire en sorte que sa famille soit plus autonome plus indépendante donc peut-être mettre des choses en place pour aller chercher cette autonomie et cette indépendance le 1 c'est aussi comme vous disais tout à l'heure l'énergie des hommes donc ça peut être et ben le avoir enfin j'ai non quand je peux vous dire ça j'allais dire à avoir plus d'amour pour son père ou pour son beau père etc mais c'est pas tout à fait ça mais apporté plus d'amour ou à peut-être apporté plus de considération plus de d'attention voilà peut-être plus ça va à à des hommes en fait de votre entourage ou à votre papa ou à votre conjoint si c'est un conjoint masculin enfin en tout cas voilà on est sûr porté cette attention plus particulière ou porté cet amour plus particulier à un homme de votre entourage ou aux hommes de votre entourage etc donc ça c'est pour le 1 maintenant ceux qui ont trouvé le chiffre 2 quand ils ont fait leur à leur addition donc là on est vraiment sur une énergie plus alors oui le 1 était yang là on est plus sur une énergie plus yin on est sur une énergie où on a envie vous savez de s'associer de collaborer et avec le 6 l'association collaboration ça devient quelque chose de fusionnel en fait donc on a une famille qui peut aussi aller chercher ce côté ou vous même aller essayer de chercher le côté fusionnel au sein de votre famille ça peut être aussi on est sur les on est tous sur tout ce qui est un peu ouais les femmes qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple avec le 2 et le 6 parce que c'est tellement deux chiffres d'amour que là c'est c'est un célibataire là c'est la c'est je vais pas dire c'est la rencontre assurée parce que on n'est pas tous sur le même chemin on n'a pas tous les mêmes blessures qui font que derrière ça peut occasionner des blocages mais en tout cas pour une personne qui est ouverte comme ça à l'amour et qui est ouverte à la rencontre un 2 et un 6 en plus avec 2022 où il y a plein de 2 ça peut être vraiment une belle 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 opportunité d'une rencontre d'un coup de foudre de quelque chose de très très fort ça peut être ouais ça peut être aussi alors on va sortir du cadre amour mais par exemple faire la connaissance de personnes qui vont être très chaleureuses très conviviales très dans l'écoute etc des personnes avec qui on se sent bien puisque ceux-ci s'influencent aussi ça les rencontres chaleureuses les rencontres complices voilà prendre le temps d'écouter l'autre etc c'est aussi du coup le 2 c'est l'énergie des femmes donc ça va être aussi l'énergie de la maman de la grand-mère, de la belle-mère ou peut-être qu'on aura envie un petit peu plus de porter attention, de porter de l'amour soit à la maman, soit à la belle-mère ou soit à la grand-mère ou à la fille, à votre fille oui avec le 1 je n'ai pas dit pour le fils mais voilà en tout cas on a envie de porter un peu plus d'attention, d'amour etc à une personne féminine de son entourage alors pour les personnes qui sont avec l'énergie du 3 cette année donc qu'est-ce que le 6 va influencer donc le 3 c'est l'énergie des enfants des frères, des sœurs, des voisins, des amis le 3 c'est un chiffre qui est très dans les relations conviviales et les relations à l'autre etc donc du coup le 3 c'est aussi la communication c'est aussi la créativité etc donc on est avec ce chiffre là par rapport au 6 qui est la famille sur essayer de ramener plus de communication au sein de sa famille ramener plus, essayer d'avoir des idées pour ramener de la complicité ramener, je ne sais pas, où embellir sa maison puisque le 6 c'est la maison aussi donc tiens, si on faisait des choses avec les enfants si on posait des rideaux, si on décorait les murs voilà, on est vraiment dans cette notion de, on va aller chercher les idées on va aller chercher la créativité pour pouvoir embellir son foyer ou pour reconsolider les liens avec ses enfants aussi s'il y avait eu un petit peu de tension ces derniers temps ou voilà, vraiment de faire des choses pour que ses enfants se sentent bien à la maison ou se sentent bien dans le foyer etc le 3 c'est les frères et sœurs donc aussi peut-être renouer ou reprendre plus de complicité avec ses frères et ses sœurs si on était un peu éloigné c'est aussi, alors on est dans une énergie qui est plus dans l'amitié vous voyez, tout à l'heure je vous disais les relations sociales etc donc sur le petit point rencontre si on est toujours célibataire ça peut être, par exemple on a un ami et d'un seul coup on se rencontre en fait, c'est un peu plus qu'un ami et ça devient du coup une relation d'ami comment on appelle ça, l'amitié amoureuse ou alors c'est une relation qui finalement où il y a beaucoup plus d'amitié que, bon voilà comment on appelle ça les sexes friandes ? un truc comme ça je suis nue en anglais mais bon en tout cas il y a cette notion d'amitié de relation amicale mais amoureuse alors après c'est soit c'est la révélation parce qu'on a un de ses potes où finalement on craque bien dessus ou encore on est dans une relation où on se rend compte que finalement il n'y a plus bien grand chose voilà que si ce n'est qu'une belle amitié et que on préfère rester amis vous voyez enfin cette notion un petit peu de oh j'ai ma chienne qui ronfle à côté de moi là si vous entendez des bruits c'est ma chienne à côté qui ronfle je ne sais pas si vous allez la voir madame est ah bah non vous voyez mes bouteilles bon bah tant pis madame est en train de ronfler dans le canapé donc du coup on entend qu'elle ouais madame nonyx alors attendez j'ai mal remis le téléphone voilà c'est comme ça donc voilà ça c'était vraiment l'énergie du 3 ouais les 3 points c'est les enfants c'est les c'est la communication la créativité et puis justement pour ramener pour ramener un peu plus voilà tout ce qui est parler avoir une discussion avec ses enfants avoir une discussion avec ses frères et soeurs avec les voisins pour ramener l'harmonie apaiser les conflits tout à l'heure je vous rappelle on a vu qu'il fallait apaiser les conflits et tout donc là avec le 3 on est vraiment dans la discussion pour aller justement apaiser tout ça pour les personnes qui ont un destin 4 cette année donc là on est plutôt sur l'énergie du travail de l'argent de la santé donc on va être sur une famille qui va plutôt j'ai l'impression que mon téléphone est un peu de travers depuis je l'ai bougé et comme je suis un 8 et que j'aime bien les choses carrées voilà je suis un petit peu maniaque bon là je crois que c'est bon je suis droite donc allez excusez-moi je reviens sur mon sujet donc c'est le 4 ça va être vraiment dans cette énergie de ouais mais je vais travailler pour pouvoir amener l'argent dans mon foyer dans ma famille parce que ben voilà j'ai envie de leur faire plaisir j'ai envie de les emmener en vacances cet été donc du coup il faut gagner de l'argent ça va être aussi donc comment ça s'appelle la santé ça va être prendre soin de ses enfants prendre soin de son conjoint on l'a vu tout à l'heure avec cette notion du 4 où on prend soin de la santé de sa famille pour que tout le monde soit en parfaite santé etc ça peut être aussi quoi le 4 on va faire des économies on va avoir envie ben de 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 déménager par exemple puisqu'on est aussi sur la vie matérielle avec le 4 et de se dire ben tiens allez on va prendre une maison plus adaptée à notre famille ou plus adaptée à nos besoins avec peut-être si vous n'aviez qu'une chambre et deux enfants et ben on va prendre une chambre supplémentaire pour que chacun ait sa chambre enfin voyez donc on travaille vraiment sur sur ouais c'est ça les déménagements les mais pour sa famille c'est l'argent faire des économies mettre de côté pour sa famille enfin voilà c'est toute cette notion travail argent santé on travaille pour sa famille ou pour mettre pour mettre de l'argent de côté pour mettre sa famille à l'abri alors peut-être ah oui ça va être 15 j'ai une autre idée aussi ça peut être placer de l'argent pour l'avenir de ses enfants enfin voyez cette notion un petit peu voilà vous gardez ses mots travail argent santé par rapport à aussi ce qui est qui est sa famille pour les 5 les 5 les 5 les 5 alors le 5 lui dans ses dans les grandes lignes on est plutôt sur une année où on a envie de voyager de bouger de de reprendre sa liberté voyez un petit peu toutes ces notions de 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 donc là on est plutôt sur des personnes ou sur des familles qui vont un peu je vais pas dire prendre leur distance mais c'est à dire que peut-être que le l'enfant le fiston bah lui il ira voir ses potes que le 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 monsieur enfin le l'homme enfin je sais pas comment dire qu'il y en a un qui ira faire du tennis que l'autre à lire à faire des courses avec ses copines enfin voyez mais ça fait un peu bon on est une famille mais un peu chacun de de son côté un petit peu voilà ou alors ça peut être une famille et puis qui va décider de voyager ensemble de de faire des déplacements de voilà pourquoi pas bah tiens allez on prend le le camping car et puis on va faire un tour de france mais il y a cette notion de de mouvement de voyage etc alors aussi attention dans les personnes qui arrivent donc dans ces dans leur année 5 avec l'influence du 6 ça peut être aussi bah au niveau des rencontres sentimentales ramener un petit peu plus de côté enfin ce côté un peu libre donc est-ce que je le dis donc des des rencontres un peu libertines quoi ouais voilà où il n'y a pas trop d'engagement où on se fait plaisir hein voilà c'est ce côté un petit peu parce que le 6 bon c'est la c'est la famille mais c'est aussi l'amour donc bon voilà ça amène un petit peu de légèreté on va dire dans les relations quoi voilà bon allez on passe au 6 alors les personnes donc qui ont un 6 à travailler cette année donc là vous avez en plus l'influence de l'année en plus l'influence de ce que vous avez à bosser cette année donc du coup bah là ça va être plus 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 dans prendre ses responsabilités faire les choses faire les choses avec amour ramener l'harmonie enfin là on est vraiment sur ce qu'on a pu voir dans le début de la vidéo mais vraiment appuyé et accentué par cette énergie de l'année en cours enfin pour de votre année à vous de ce que vous avez à travailler votre sens des responsabilités de faire les choses avec le coeur dans l'amour enfin voilà ça c'est vraiment du plus 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 tout ce qui est aussi qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau des sentiments ça peut être quelqu'un qui le 6 il est très aussi dans la séduction donc ça peut être quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de magnétisme cette année beaucoup plus de charme en fait voilà si c'est une personne qui est célibataire ça peut être voilà en plus ça va être 2-2-2 2022 à être le 6 bon là effectivement ça peut être aussi une très très belle année pour faire une rencontre amoureuse quoi mais vraiment dans ce côté dans ce côté un peu ouais magnétisme charnel coup de foudre enfin voilà vraiment quelque chose de puissant quoi voilà si vous avez la chance de rencontrer votre moitié cette année et bien en tout cas ça peut bien déposer alors ensuite les personnes qui sont sur une année 7 à travailler cette année donc le 7 on est vraiment sur une énergie de spiritualité et l'intellect c'est à dire que sur l'année en cours on vous demande de travailler soit votre spiritualité être un petit peu plus dans la méditation dans la spiritualité dans vos ressentis dans vos intuitions etc et puis sinon c'est aussi étudier apprendre renforcer apprendre des nouvelles données des choses comme ça donc renforcer aussi vos connaissances personnelles donc là du coup on va amener ce côté un peu plus spirituel alors aussi pour les personnes qui sont religieuses aussi à peut-être amener quelque chose un peu plus religieux à la maison voilà partager par exemple qu'est-ce que je peux vous dire essayer d'initier vos enfants aux méditations ou essayer d'initier votre conjoint à la méditation ou ça peut être aussi bah tiens aller faire baptiser son enfant pour les personnes qui sont religieuses catholiques ça va après je connais pas toutes les religions mais ça peut être une année importante aussi pour ramener des traditions religieuses ou des traditions spirituelles à la maison ou tout simplement vous ouvrir en fait à la spiritualité etc l'autre partie avec l'intellect c'est bah par exemple avec l'association avec le 6 ah bah qu'est-ce qui me vient en tête c'est bah tiens si je reprenais des études pour pouvoir avoir une bonne formation ce qui me permettrait d'avoir un meilleur salaire pour pouvoir apporter un meilleur confort à mes enfants par exemple ou ou ça peut être je pêche un peu mais en tout cas de tout ce qui est bah je sais pas quelque chose qui vous manque allez j'ai un exemple comme ça qui me vient en tête je sais pas à qui ça parlera mais bon je le balance quand même en général quand ça vient je le dis bah par exemple ça peut être prendre des cours de cuisine pour éviter d'avoir à servir à votre famille à votre conjoint ou à vos enfants toujours les mêmes plats par exemple donc vous vous intéressez à des cours de cuisine enfin bon je sais pas après vous vous le mettez toujours à votre sauce ça voilà mais en tout cas c'est vraiment la spiritualité ou l'intellect les connaissances etc ou ça peut être aussi aider votre enfant qui a du mal avec sa scolarité et puis du coup aller et remettre le nez dans les dans les cahiers scolaires etc pour pouvoir soutenir et vraiment aider votre enfant dans cette période qui est un petit peu particulière pour eux les pauvres je les plains alors si vous êtes en train de travailler donc si vous êtes ouais puisqu'on est en janvier déjà donc si vous êtes en train de travailler une énergie 8 comme moi donc là ça va être alors le 8 on est quand même pas mal dans cette notion de matériel donc on va travailler sa matière on va travailler aussi tout ce qui est le 8 qu'est-ce que ça va être tout ce qui est administratif peut-être des papiers pour sa famille tout ce qui est tout 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 c'est marrant parce que autant le 6 c'est l'harmonie mais le 8 c'est l'équilibre en fait parce que le 8 on est très sur les karmas et on est toujours en train de jouer un petit peu à essayer d'être ni trop dans le négatif ni trop dans le positif toujours essayer d'être au maximum sur l'équilibre donc voilà peut-être ramener de l'équilibre au sein de son foyer ramener retrouver cet équilibre dans l'harmonie au sein de son couple par exemple voyez au sein de qu'est-ce que ça peut être d'autre 6 alors là le 8 on est aussi vachement dans l'immobilier puisque on est dans la matière on est dans le concret donc ça peut être comme tout à l'heure pour les 6 faire un investissement immobilier par exemple mais le 8 on est quand même aussi pas mal sur la carrière c'est une notion de carrière une notion de pouvoir donc peut-être ramener aussi l'harmonie sur cette notion si vous êtes vous savez un peu trop quoi que non parce que là on n'est pas sur c'est pas vous les 8 ça peut être intéressant que je le fasse aussi après ça mais ça peut être là vous êtes en train de travailler une année 8 donc une année 8 où on vous demande justement de travailler sur tout ce qui est le concret ouais c'est ça le 6 va en fait faire en sorte que vous alliez mettre les choses en place concrètes pour votre famille pour votre foyer etc pour avoir une belle maison pour avoir je ne sais pas quoi vous dire mais en tout cas c'est soit les administrations alors ça peut être aussi bon ça c'est un peu plus glauque quoi mais peut-être régler un divorce pour que les choses soient enfin voilà la justice à trancher on est ok après au niveau administratif je ne sais pas ce que l'on peut faire administrativement pour une famille peut-être que vous du coup ça vous donne des pistes et ça vous donne des idées mais en tout cas c'est tout ça le dernier chiffre qui est à travailler donc c'est l'année 9 en fait donc si vous êtes sur une année 9 donc là on est sur une année le 9 en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup le coeur sur la main qui est d'ailleurs assez proche de l'énergie du 6 quand même on peut aussi avoir des personnes qui sont dans l'humanitaire qui sont vraiment à aider l'autre en fait donc là ça peut donner ce côté un petit peu plus l'amour mais l'amour universel par exemple ça peut ramener aussi de la compassion ça peut ramener beaucoup plus de générosité on va essayer de faire en sorte qu'au sein de sa famille au sein de son foyer il y ait beaucoup plus de ce côté humain en fait ce côté ouais tolérance etc voilà le coeur quand je dis vraiment le coeur sur la main c'est en plus avec le 6 qui appuie sur l'harmonie voilà on est dans ce côté on s'entraide on se soutient on est une famille on est soudé enfin voyez tout ça vraiment appuyer là-dessus voilà à peu près dans les grandes lignes du 6 mais c'est vraiment ce côté parce que c'est c'est très très proche de l'énergie du 6 mais avec ce côté humanitaire avec ce côté j'ai oublié aussi il y a le côté étranger avec le 9 donc du coup ça peut être une année où vous avez par exemple envie de voyager avec votre famille à l'étranger ça peut être aussi une année où peut-être que vous pour les célibataires faites la rencontre d'un bel étranger qui vous tape dans l'oeil et puis ou là du coup c'est le grand amour mais ça peut être aussi tout simplement faire une rencontre avec un peuple ou avec des étrangers et puis d'un seul coup ressentir beaucoup d'amour pour ce peuple-là ou pour ces étrangers enfin en tout cas il y a cette notion le 6 qui amène cette influence de l'amour le 9 qui amène cette influence au niveau des étrangers après vous le faites à votre sauce à vous voilà à peu près donc pour les tendances de l'année pour les personnes qui aimeraient donc en découvrir plus sur leur numérologie l'influence de leur octave l'influence de leur karma aussi donc les aspects négatifs qu'est-ce qu'ils ont à travailler plus particulièrement cette année par rapport à ce pourquoi ils se sont incarnés pourquoi ils se sont incarnés qu'est-ce qu'ils sont venus travailler etc je vous rappelle que je fais le bracelet d'incarnation donc le principe de ce bracelet d'incarnation je vous le montre le voilà pour le mien donc ils sont tous différents puisque c'est en fonction de vos chiffres à vous ça c'est le mien qui va d'ailleurs changer puisque ça c'était mon 2021 donc il faut que je me monte maintenant le 2022 pour continuer mon travail avec avec l'influence de cette énergie 2022 donc c'est un un bracelet que je peux faire à distance où vous pouvez venir aussi à la boutique et je vous le fais sur place c'est un rendez-vous qui dure à peu près une heure 30 à deux heures qui coûte 40 euros à 45 euros si vous avez un poignet un peu fort s'il vous faut plus que 22 perles pour faire le tour de votre poignet pendant ce rendez-vous on va aller éplucher toute votre numérologie on va aller voir donc pourquoi vous vous êtes incarné qu'est-ce que vous êtes venu travailler expérimenter on va voir l'influence de votre karma donc là où ça bloque qu'est-ce que on pourrait faire comme libération pour que une fois qu'on a identifié notre karma quand on vit l'épreuve ce soit un peu plus doux au niveau de votre octave qu'est-ce que ça vient en renfort en soutien qu'est-ce que ça vient aussi influencer sur ce que vous avez à travailler dans votre incarnation et puis on fait aussi par rapport à l'année en cours donc là en l'occurrence maintenant c'est 2022 qu'est-ce que j'ai à travailler cette année et cette année uniquement puisque chaque année on change d'énergie et qu'est-ce que j'ai à mettre en place pour me réaliser et pour avancer sur mon chemin de vie voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à appeler la boutique c'est le 09-86-54-38-29 je répète 09-86-54-38-29 ça nécessite de prendre un rendez-vous parce que au préalable il faut que j'ai calculé toute votre numérologie pour avoir matière à travailler le jour du rendez-vous le jour du rendez-vous on monte le bracelet c'est-à-dire que moi je ne vous impose aucune pierre c'est vous qui allez choisir en fonction de ce que vous vous avez à travailler les pierres qui vont être le plus adaptées moi je vous les propose par exemple vous allez me dire ouais bah tiens cette année on va prendre l'exemple du 6 bah ouais je me rends compte qu'il faut peut-être que je me responsabilise un petit peu plus parce que j'ai une tendance un peu à partir à droite à gauche ou à être dans la fuite etc donc moi je vais aller vous donner les pierres les plus intéressantes pour vous par rapport pour travailler justement les responsabilités et après c'est vous qui allez me dire oui bah tiens effectivement celle-ci elle est plus intéressante parce qu'elle va me permettre de travailler aussi ça et ça alors que celle-ci elle m'appelle moins etc donc voilà on monte le bracelet comme ça parce que c'est aussi très très important que vous fassiez les choses en conscience et que vous puissiez derrière une fois que vous êtes rentré chez vous savoir ce que vous avez à travailler et surtout ce que vous avez décidé de travailler en année 6 en plus on va travailler les choses avec amour dans l'harmonie on va essayer en tout cas donc voilà n'hésitez pas à appeler la boutique si le petit bracelet d'incarnation vous intéresse et si vous êtes curieux de savoir ce que vous êtes venu incarner sur cette terre je vous souhaite une excellente journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite Sous-titrage FR ?